Bonjour les amis, et bien voilà, ça y est, nous sommes à Berlin, comme je vous l'avais promis, avec bien sûr des explications en français sur cet engin révolutionnaire que les Allemands ont dit que c'était une fusée. Alors vous voyez, il va dire à moi, cet engin, c'est donc un E4 362, tout nouvel engin, donc à grande vitesse, qui sera en essaye, en test auprès des Amis des Émirats Arabes Unis, parce que là-bas va construire un parc qui va permettre justement d'établir et de certifier ce matériel qui permettra d'atteindre jusqu'à 600 km par an, vous êtes-vous dit ? Alors c'est 500 officiellement, mais on nous dit qu'on va sans doute, vous savez bien, lorsqu'on fait des tests, essayer de pousser un petit peu les choses un petit peu plus loin. Alors aujourd'hui, je suis venu à Berlin parce que vous avez très certainement vu d'autres images, vous avez vu des images où ça parle effectivement en anglais, où ça parle en russe, où ça parle peut-être même notre ami Christian qui vient de la Belgique qui vient, ah oui, il a fait plein d'autres choses également, donc il parlait un petit peu avant de leur truc. Mais là, voilà, ça y est, nous sommes là, nous sommes venus de France spécialement, on est passé par Paris, on est venu voir cet engin dans lequel on a déjà fait une petite virée, je dirais, parce qu'on a fait un petit Minsk-Moscou tout à l'heure, à l'intérieur. Bon, on n'est pas resté extrêmement longtemps, mais ça affichait quand même 497 km par heure, ce qui était fort agréable, avec des lumières que l'on peut changer, le siège qu'on peut régler, il y a du cuir à l'intérieur, bien sûr d'autres images que je vous rencontrerai encore, en mesure, sur cet événement Skyway. Alors ici, ce salon est un salon professionnel où les gens viennent pour voir le type de matériel. Donc nous avons vu Simen, Sitashi, enfin des halls entiers de stands et d'énormes stands qui présentent, donc des technologies différentes, sachant tout de même que ce sont des technologies qui restent sur la base du rail traditionnel. Ici, on a plutôt une révolution, une révolution qui s'appelle Skyway. Et je vous invite toutes et tous encore à participer si vous le pouvez, parce que c'est vraiment l'occasion. Vous voyez, on est là concrètement devant cet engin, et je pense que vous l'avez vu aussi comme nous, que c'est quand même très, très intéressant et vraiment super, super. A plus tard, les amis. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue à cet énième présent. Présentation, énième webinaire de présentation de la technologie à corde Skyway. Alors, j'espère que le monde se porte bien et qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à recevoir les dernières nouvelles de ce projet et comprendre exactement c'est quoi la technologie Skyway. Alors, nous allons commencer par quelques dernières nouvelles et ensuite nous entrerons profondément dans l'essence même de ce que c'est que la technologie et nous verrons les différents problèmes qu'elles deviennent les autres. Après cette belle vidéo, bien évidemment, présentée par le partenaire, Gilles Weber, lors de la présentation de la technologie Skyway à l'événement Innotrans Berlin en 2018. Vous voyez, on a fait quelque chose là du réel qui viendra vraiment s'imposer et qui permettra à Skyway d'occuper plus de 50% du marché mondial du transport. Alors, Donatien Gérard, je suis Donatien Gérard et investisseur dans le projet depuis 2018. Déjà, je suis Camerounais et je m'attèle chaque jour qui passe à parler de ce projet magnifique, à tout ce que je connaisse, à faire la promotion de cette opportunité géniale à travers mes réseaux sociaux, à travers mon compte WhatsApp et statut, je veux dire. Et j'invite tous ceux qui écoutent ce webinaire aujourd'hui à se positionner, à prendre le maximum d'action dans cette entreprise, parce que c'est un avenir sûr pour vous et toute votre génération. Déjà, nous pouvons parler des projets ciblés et des perspectives technologiques. Il faut savoir que, dernièrement, sur le site web de CNN, un article a été publié sur le développement de Skyway aux Émirats arabes unis. Les journalistes de la publication ont écrit les principaux avantages du transport à code et aussi, ils ont indiqué où les futures pistes peuvent être construites et préparé une courte vidéo du centre UST de Sarja. Une histoire de technologie, bien sûr. Voici donc l'effet saillant de l'histoire de CNN dans notre résumé sur la technologie Skyway. Au début de l'article, les auteurs notaient que le réseau UBAN Skyway peut accueillir 10 000 passagers par heure à une vitesse de 150 km par heure. Lors des tests à Sarja, cependant, les véhicules roulent à des vitesses inférieures pour des raisons de sécurité. Mais la vitesse peut valer jusqu'à 150 km par heure. L'article mentionne également un autre que le coût de construction de 1 km de Skyway est de 10 millions de dollars. À titre de comparaison, la construction d'une même, je veux dire, d'un même tronçon de métro coûte beaucoup plus cher, jusqu'à 150 millions de dollars. Le projet parvient à réduire les coûts de construction à raison de la plus petite quantité de matériaux utilisés. Stéphanie Haque, associée du cabinet de conseil McKinsey & Company, a commenté les avantages du transport de code Skyway dans un article intitulé « Les Skyports, la marque Skyway aux Émirats Arabes Unis » sont souvent comparés à des monorails ou des téléphériques. Les Skyports offrent plus de flexibilité. Dans un téléphérique, vous avez un véhicule qui se déplace toujours à la même vitesse. Dans Skyports, vous pouvez utiliser de nombreux véhicules différents sur une infrastructure particulière. La partie la plus intéressante du matériel est consacrée aux perspectives de Skyway, aux Émirats Arabes Unis. En particulier, les journalistes ont souligné que le projet avait reçu une approbation préliminaire pour la construction de la piste dans la ville de Corfacan. De plus, la technologie Skyway suscite un intérêt à Dubaï. Dans le même temps, un représentant du centre UST de Sargent a souligné que le développement du projet ne se limite pas aux Émirats Arabes Unis. Nous voyons que les zones les plus prometteuses pour nous sont au Moyen-Orient et en Asie. Les endroits avec une croissance démographique naturelle, comme l'Inde et le Pakistan. Des faits plus intéressants sur Skyway peuvent être trouvés dans la vidéo, également produites par les journalistes de CNN. Bien, il faut savoir que déjà, durant les dernières semaines, les télévisions romaines et américaines ont beaucoup parlé de la technologie Skyway. et c'est ainsi que des images de transport en côte ont été diffusées sur plusieurs chaînes de télévision et de médias romaines et américaines aussi. En septembre prochain, se tiendra la conférence NRSI 2021. En Biélorussie, bien évidemment, dans cette quatrième conférence scientifique et technique internationale sur l'industrialisation de l'espace proche de la Terre sans fusée. On parlera des problèmes, des idées et des projets afin de pouvoir industrialiser cet espace-là. Cette conférence réunira des scientifiques et des chercheurs impliqués dans des sciences de l'ingénierie, de l'environnement, de la biologie, de la société, de l'économie et de la politique pour rendre l'espace vraiment accessible. Ce se passera le 18 septembre 2021. Elle se tiendra à Marina Gorka, à 60 kilomètres de la ville de Minsk. Sur le territoire d'Aquarelle Park, les organisateurs de l'événement sont Astro Engineering Technologies et Unisky String Technologies. Le partenaire scientifique est l'Université d'État des transports de Biélorussie. Le rapport clé sera consacré à l'analyse de la capacité civilisationnelle de la Terre en tant que foyer cosmique. L'auteur Anatoly Unisky présentera les informations sur les technologies nécessaires à la solution complexe des transports écologiques et à la survie et au développement progressif de l'humanité. Les représentants de Biélorussie, d'Ukraine, de Russie, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, du Canada, des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et bien d'autres pays seront présents à cet événement. Les thèmes de la conférence seront Les thèmes de la conférence seront, autant pour moi, sciences, technologies, matériaux et ressources géocosmiques et géotechniques. Sciences, technologies, matériaux et ressources géocosmiques de l'énergie et de l'information. Aspects écologiques et biologiques des écosystèmes clos, des types biosphères, sur Terre et dans l'espace. Technologies géocosmiques, sociales, psychologiques, juridiques et politiques. Problèmes de planification organisationnelle et commerciale. La conférence se tiendra dans un format hybride, donc en virtuel, un format en ligne et aussi en présentiel. La participation est gratuite, mais l'inscription doit se faire avant le 18 août. Et bien, revenons donc clairement à nos moutons. C'est quoi donc la technologie à Porte Skyway ? Il s'agit d'une technologie innovante, aux problèmes modernes de transports urbains, de marchandises et à grande vitesse. Elle se déperce au-dessus du sol et permet d'éviter les embouteillages. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de devenir co-propriétaire de cette technologie qui n'a pas d'analogues dans le monde. Elle peut être construite sur n'importe quel type de terrain, avec n'importe quel type de climat. Tout a commencé depuis 1914. En 1914, l'usine de confisserie russe, appelée Eniem, produisit des bonbons avec des inserts publicités réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté notre monde dans un avenir proche. En voilà une escatarde ajourée, avec un wagon suspendu. Il y avait plusieurs illustrations dans la boîte à bonbons. Sur chacune d'elles, il a été représenté ce transport inhabituel. L'artiste a prédit avec précision ce qui se passerait sur Terre, le pandémonium des personnes et des machines. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways en transposition, on le voit bien. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Et dans le ciel, on aperçoit toujours ce même et fameux tramway céleste. En cette situation qu'on voit là, elle ne nous est pas du tout indifférente. C'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire qu'il se déplace directement à la surface de la Terre. C'est notre monde. Que faire ? Passons au transport de niveau 2. Qu'est-ce qu'elle propose ? Chaque année, un million et demi de personnes meurent dans les accidents de voiture. C'est un chiffre carrément énorme qui doit absolument diminuer. Les énormes effondrements de transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont donc pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir la surcharge des voies de transport et le manque de sécurité. En construisant les routes, l'homme a envoyé la nature. Elle, la nature, vit sa vie et essaye de résister à l'homme. Celui-ci est tellement persévérant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'homme utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut donc plus supporter. Et nous intéressons donc au troisième problème majeur de notre époque, qui est la pollution de l'environnement. Le système de transport, ce qui vient résoudre tous ces différents problèmes. Envenons-en au fait. Le passage du transport moderne, donc, en électricité, il faut savoir, ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui fonctionnent, elles, à partir des combustibles fossiles et polluent également l'environnement. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Ainsi donc, nous pouvons citer le quatrième problème majeur, qui est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes, à travers les fosses, les ravins, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route, posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier. En Allemagne et de nos jours en Chine, un tramway avait reçu le toit diffère d'un tramway terrestre, en ce qui est qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Plusieurs tentatives existantes restent inefficaces. Ces photos que vous voyez n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, je dirais. Jusqu'à présent, personne n'avait réussi à combiner ces deux technologies, le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous vous remplacez pour ces enfants italiens, leur simple roue roue par des roues moteurs, nous obtenons un nouveau système de transport. Ne confondez pas celui-ci avec le téléphérique et le funiculaire, comme c'est le cas dans beaucoup de chaînes de télévision qui font des reportages sur la technologie Skyway. Pourquoi? Parce que les voitures téléphériques sont simplement tirées au-dessus du sol et ceux du funiculaire sur le flanc des montagnes. Le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de tragière. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui déjà, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles qu'aviation, ferroviaire et autoroute. Pour pouvoir continuer, j'aimerais que nous nous fixions le problème qui est celui de se déplacer d'un point A à un point B de la surface de la Terre de façon convenable. Selon le schéma de production standard, l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol et de changer la faune et la flore. Ensuite, il faut créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et c'est seulement à ce moment que nous pouvons passer, poser les rails et laisser rouler le matériel roulant afin d'éviter des travaux de terrassement lourds et de destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la société au deuxième niveau en construisant donc un pont. Rappelons-nous donc cette méthode utilisée par les enfants précédemment avec un câble tendu comme une corde. Imaginons donc qu'au lieu d'un pont lourd et coudeux, on pose plutôt le câble. Les supports lourds ne seront pas nécessaires, on les remplace par des supports légers. Ensuite, on tire le câble et nous fixons les extrémités de celui-ci dans le sol de la même manière que les câbles sont tirés et les cordes sont fixées sur les cordes de la guitare. Ensuite, nous enlevons les supports qui n'étaient pas nécessaires et nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe et nous obtenons donc sept structures de rails uniques. J'espère que tout le monde le voit. Sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet rigides, semi-rigides et une structure de trajet souple. Ici, vous pouvez voir les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci n'est pas un photomontage. et montre les aubans supportant le vrai pont. Autant pour moi, c'est un photomontage qui montre les aubans supportant le vrai pont. Ces mêmes aubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Et ce n'est plus un photomontage, que vous voyez là, mais une vraie photo prise en 2019 dans l'Eco-Technopark, le Skyway près de la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que ces rails n'ont pas de saut dure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante donc du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage de contrôle automatique éliminent donc l'influence du facteur humain et bien sûr le système. La conception a un système anti-draiment spécial. Il est possible de réduire la charge de la structure de trajet et d'augmenter la capacité de passer entre de la manière suivante. Imaginons donc au lieu d'un pont lourd, au lieu d'un wagon lourd, on peut le diviser en petits wagons automoteurs séparés et les envoyés non pas une fois par heure, mais toutes les dix secondes avec le déplacement, le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus. Il ne sera donc pas difficile de résoudre ce petit problème logistique. Revenons aux photos déjà familières ou plutôt aux roues moteurs. Ceci que vous voyez là est l'une des roues moteurs spécialement créées pour le transport à cordes. Elle fonctionne grâce à l'énergie électrique et à certains gaz respectueux de l'environnement. Ceci a également facilité, comme pour moi, les avantages de cette roue sont non seulement la simplicité, la capacité et leur puissance. Ceci est également facilité donc par résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie, elle réduit la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie du ciel s'y augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, on voit déjà que le coefficient de traîner est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne. Voici donc l'appareil qui vient d'être présenté, en grandeur nature, sur le schéma précédent. Cet appareil permettra d'économiser jusqu'à 800, jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est carrément énorme. Cetant donc une fois de plus les différents problèmes du transport moderne, à savoir la sous-charge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et aussi la forte consommation d'énergie. Alors, dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport raccorde que Skyway offre et peut enverre, bien évidemment. Skyway a donc la solution la plus optimale, en termes du coût du capital, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement et le taux d'accident de transport, vous pouvez le plus sûr. Le graphique que vous voyez là montre clairement l'avantage du transport à bord. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels, et projetés. On se rend compte que le système de transport Skyway est le plus sûr. Adaptabilité, il n'a aucune limite, je veux dire. Et il est le moins cher de tout ce système parce qu'il demande près de 10 fois inférieur, 10 fois moins d'argent pour pouvoir être opérationnel. Ainsi donc, Skyway, le transport de deuxième niveau, est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. L'auteur du projet est ce monsieur que vous voyez là. Il a fallu 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voit le jour. C'est un monsieur très connu dans le monde scientifique. Il est chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies et aussi auteur de plus de 150 inventions, 20 monographies et 200 articles scientifiques. Membre de la Fédération de navigation cosmique de l'URSS. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés facilement sur son site, Uneski.ingénieur. Il y a aussi plusieurs matériaux qui sont avec plusieurs calculs détaillés pour ceux qui sont particulièrement curieux. Ici, vous pouvez voir, il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Actuellement, cette mode de transport, vous pouvez le voir, que les transports de passagers ont déjà été développés. Et ici, vous avez donc des images réelles de ces différents transports-là. Ceci, c'est pour le transport des passagers. Ici, c'est quatre modes de transport pour le transport de marchandises. Alors, le transport sur les rails accorde sur les places au-dessus du sol, des routes et au-dessus de l'eau sans s'interférer avec les autres modes de transport. Ils s'intègrent facilement à n'importe quel environnement occupant ainsi donc un minimum d'espace à la surface du sol. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche vertie du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Et avec les méthodes de livraison de structures de construction par des drones volants, fournies également par la technologie, il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à cordes s'intègre donc facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Il peut traverser des bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, ce transport à cordes a été présent à 18 grandes expositions internationales de Berlin à Singapour. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition Innotron. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction du Skyway. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste carrément inhabituel. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, surtout celui impliquant le transport, des personnes doivent subir de nombreux tests et lycées. Les documents de confinement donc que le transport accorde à passer les tests peuvent être facilement trouvés sur le site. La technologie de transport à cordes a obtenu plus de 43 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et plusieurs récompenses aussi. Et ici, je tiens à signaler que vous ne verrez que près d'un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site uneski.engineer. Sans aucun doute, donc, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Pour ce faire, donc, la société Uniski String Technologies a été créée à Minsk, en République de Biologuesie. Et puis, 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 bâtiments, 80 départements, autant pour moi, et bureaux d'études. La propriété des bureaux et des productions couvrent une superficie de plus de 10 000 m2. Dans sa propre production, 11 machines complexes ont déjà été conçues et fabriquées. Les marchandises et des passagers, ces machines sont pour le transport de marchandises et des passagers, pour le transport rubin et inter-rubin. Transport à grande vitesse et à hyper vitesse suspendu et monté, d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes, pour le transport de marchandises. 4 autres modèles y compris dans la version tropicale sont actuellement en cours d'exécution. Non loin de Minx, donc, se trouve l'Eco-Technopark, qui est le premier site d'essai, de certification, de démonstration de la technologie à courte. La photo a été prise en 2016. Vous voyez là-haut le plan, la maquette qui était prévue pour cet Eco-Technopark-là. Alors, 3 ans plus tard, cet endroit ne peut plus être reconnu, autant pour moi. Et aujourd'hui, en 2021, c'est fait, l'Eco-Technopark est fonctionnel. Plusieurs délégations gouvernementales s'y sont déjà rendues et les Émirats Arabes Unis aussi ont demandé un autre centre pareil chez eux. Et actuellement, il y a un cours de construction. Chaque année, à l'heure de l'Eco-Fest, des milliers d'investisseurs sont ensemble sur ce site à l'Eco-Technopark en Biélorussie pour voir de leur proposer les réalisations et s'assurer de la réalité de tout ce qui se passe. Et à chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a donc commencé la construction du Centre d'innovation Skyu aux Émirats Arabes Unis dans l'Émirat de Sarja. Le Centre d'innovation Skyu de Sarja est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyu lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos que vous voyez sont prises en 2019 sur le site de construction de Sarja. Le transport aux Émirats Arabes Unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt, très bientôt, mis en œuvre. Dans un avenir proche, le transport s'intégrera facilement à la nature et ne nous supprendra plus aujourd'hui comme le fait le micro ou le tram. Nous sommes à l'étape 14.1 du développement de cette technologie et 14.2 autant pour moi et bientôt, nous passerons à la dernière étape et la 15e étape. C'est le moment d'investir. C'est le moment d'investir, les amis. Faites tout votre possible parce que bientôt, sûrement, très bientôt, en me basant sur le webinaire qu'il y a eu avec Madame Kat Jacobs, très bientôt, on risquerait d'arrêter la vente des actions de CASA dans ce projet qui vous donne la possibilité de devenir copropriétaire de toutes les technologies que l'entreprise réalisera. Le moment d'investir, c'est maintenant parce que vous gagnerez les dividendes de tous les projets commerciaux que l'entreprise réalisera. Alors, une solution pour Dubaï a déjà été dévoilée, Unique Instinct Technologies Solutions for Dubai avec une feuille de route très claire aussi il s'agit ici d'un hub, ok, c'est une solution possible pour Dubaï, il s'agit d'un hub logistique et il y a donc une feuille de route qui indique comment le travail se déroulera. En avril 2021, il y a eu déjà rencontre avec l'équipe technique DPW au centre, Unisky String Technologies de Sarja, DPW, c'est une entreprise logistique internationale, il y a eu visite de l'équipe technique DPW à Minx et rencontre avec le docteur Anatoly Imsky qui est l'ingénieur et l'hôtel de cette technologie et l'inspection des lignes d'existence existantes de bases scientifiques et de production. Ensuite, en mai, il y a eu signature du traité de recherche et de développement et en octobre 2021, il y aura signature du traité, signature du contrat de construction d'une ligne de conteneur à partir du port Djabal-Ali jusqu'à l'aéroport Al-Maktoum. Eh bien, il y aura ensuite construction jusqu'en 2023, conception, construction et mise en service de la ligne de conteneur. Eh bien, il faut savoir que voici déjà un ensemble de trajets qui sera suivi. On va quitter de l'aéroport de Djabal-Ali jusqu'à l'aéroport de Djabal-Ali à l'aéroport Al-Maktoum vers l'aéroport international de Dubaï vers le port Djabal-Ali. Le transport de marchandises, bien évidemment, avec le transport des personnes, c'est un système unifié. Alors, ainsi donc, nous pouvons dire sans aucun doute que ce système de transport Skyway est un système de transport déjà à la base innovant. Ensuite, à haute vitesse, sûr, efficace, facilement intégrable à l'environnement et surtout, surtout, écologique. Alors, les amis, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci pour votre attention et je vous laisse comme à l'accoutumée avec cette vidéo de présentation, c'est le lieu de France 2, bien évidemment, où on parle de notre technologie Skyway en pleine construction aux Émirats arabes unis, ce système de transport innovant qui fait couler beaucoup d'encre et de salive qui ne laisse personne indifférent. Alors, je vous dis à très bientôt lundi prochain pour un prochain webinaire de présentation de cette belle technologie Accord Skyway. Ciao les amis. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous. Le pays raffole effectivement des innovations en tout temps et certaines technologies pourraient bien révolutionner nos vies et notamment dans le domaine des transports. Bonjour Laurent, en effet, les monarchies du Golfe sont friandes de nouvelles technologies que ce soit les taxidrones ou l'hyperloop insensé fonctionner sur un tapis électromagnétique. Car ici, tout le monde a conscience que l'ère du pétrole touche sans doute à sa fin et qu'il faut être le leader dans les technologies de demain. L'une d'entre elles pourrait être un téléphérique urbain actuellement en test dans l'Émirat de Charja, la deuxième plus grande ville du pays. Reportage réalisé avec Nicolas Quirodrin et Sophie Guignon. Aux Émirats arabes unis, les gratte-ciels sortis de terre en quelques années sont desservis par des échangeurs routiers géants. Si le règne de la voiture a encore de beaux jours devant lui, le pays anticipe l'après-pétrole. Aux portes du désert, un système de téléphérique urbain est testé à grande échelle. Suspendu à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre à la vitesse de 150 km par heure. Pour cet ingénieur russe, c'est l'avenir du transport. Bienvenue dans le futur. Selon les versions, ces cabines pourront transporter de 6 à 30 personnes et leur fréquence pourra s'adapter au nombre de passagers. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir un énorme bus où 100 personnes se retrouvent compressées comme des sardines dans une boîte, là on peut envoyer les cabines les unes après les autres. Électrique et silencieux, ce métro suspendu à des câbles pourrait connecter les immeubles dans des centres françaisment peuplés comme Dubaï, mais aussi relier des villes entre elles sur de plus longues distances, comme l'imagine ce type de promotion. Il est possible de le faire fonctionner dans le désert, des zones inondées ou des reliefs difficiles d'accessions. Déjà connu en montagne, cette technologie simple et efficace n'a pas besoin de pilotes pour fonctionner. Une pièce comme celle-ci est faite pour superviser 50 à 100 véhicules puisque quasiment tout est automatique. Une solution adaptable pour le transport du fret. Selon ces inventeurs, ce mode de déplacement serait l'un des moins chers au monde avec un coût hors construction de 1 dollar pour 100 tonnes déplacées par kilomètre. ce que nous faisons, c'est de quitter le niveau du sol qui est surencombré avec des gens, des embouteillages, des bus, avec tout. Et nous allons au niveau supérieur qui, Dieu merci, est encore disponible. Sans détruire la nature ou les constructions existantes et sans émettre de gaz, nous offrons une solution économique et écologique. Cette installation est financée par le centre d'innovation de Sharjah, l'une des villes les plus embouteillées des Émirats. Avec un budget d'un milliard d'euros par an, les autorités veulent attirer les start-ups étrangères à la recherche de capitaux. Les Émirats ont une stratégie à l'horizon 2030 de passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie de la connaissance. 1. Il faut encourager l'innovation 2. Financer scientifiques et entrepreneurs 3. Se concentrer sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain, l'impression 3D et 4. Créer des entreprises qui viendront enrichir notre pays. Les villes émiriennes de Sharjah et de Dubaï devraient être les premières au monde à installer ce téléphérique urbain. Une étape avant d'exporter ce moyen de transport à l'étranger. Merci beaucoup Sylvain pour ces images particulièrement étonnantes il faut le reconnaître et à très bientôt évidemment. à l'étranger.